Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon expérience avec le running. Si on m'avait dit il y a encore un an que je ferais une vidéo là-dessus, ben j'aurais rigolé. Je compte vous faire une vidéo sur les 10 km que j'ai couru il y a quelques semaines parce que je vous ai posé la question et vous m'avez dit que ça vous intéressait. Donc normalement, elle sera en ligne tout bientôt, mais avant de faire cette vidéo, j'avais envie de vous donner un peu le background. De la momo sportive, attention ce sont de très gros guillemets, parce que je ne me considère pas comme une grande sportive, mais plus sportive que ce que j'ai pu être par le passé. Petit flashback, pendant l'enfance et l'adolescence, je n'ai jamais été une personne sportive. C'est pas que j'aimais pas faire du sport, c'est que j'étais pas spécialement attirée par le sport. J'étais plutôt, vous savez, musique, livres, hobby un peu plus calme on va dire. Et le sport, j'ai jamais été attirée par ça. Et autant vous dire qu'à l'école, avec des profs absolument mollassons, qui n'en ont rien à taper, et qui à la limite fument une clope en vous regardant courir, ça donne pas envie. Franchement, pour ça il y a une grosse différence aux Etats-Unis, je trouve, de ce que j'en vois, c'est que ici les enfants sont vraiment encouragés à faire du sport, et très jeunes, on les motive à faire du sport, tandis que par chez moi, en tout cas, en Belgique, je ne sais pas si c'est comme ça partout, ouais. À l'école, c'était vraiment les cours de sport vraiment débiles, je trouve. Tous les ans la même chose, tous les ans les mêmes bases, et du coup, vraiment, c'était pas mon truc du tout. Puis ensuite, quand j'étais un peu plus grande, je me suis intéressée à, vous savez, un petit peu de fitness, je suis allée à la salle, j'ai fait de la zumba pendant plusieurs années, ça j'aime beaucoup, mais la course, c'était l'horreur. Je voulais absolument pas entendre parler du jogging, du running, de la course, peu importe comment on l'appelle, parce que pour moi, courir était associé à subir une torture. Je comprenais pas pourquoi on pourrait avoir envie de courir. Courir vers quoi ? Courir pour quoi ? S'essouffler ? Courir sans but ? Vraiment, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui ne pouvaient pas comprendre comment on pouvait apprécier de courir. Autant jouer un sport d'équipe, le foot, le tennis, tout ça, je me disais, bah oui, ok, même la natation, je trouvais ça plus logique que la course. Allez savoir pourquoi. Certainement parce que, justement, quand j'étais enfant et ado, on nous forçait à faire des tours de pâté de maison dans le quartier, près de l'école, et en gros, c'était, allez, 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 cours, 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 et on se faisait juste engueuler parce qu'on allait pas assez vite, parce qu'on faisait pas ça assez bien, et nous, on n'avait rien à fiche. Vous voyez, il n'y avait pas de bonne ambiance, il n'y avait pas de bonne motivation autour du sport, et ça m'a certainement marquée. Et puis, bah voilà, un petit peu d'intérêt envers le sport, quand même, quand j'ai commencé à devenir jeune femme. Ouais, vers la fin de l'école secondaire, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la zumba et le fitness. Et puis est arrivé janvier 2016, où mon petit crelé m'a demandé en mariage, et je me suis dit, allez, j'ai envie d'être fit dans ma robe de mariée, donc je vais essayer de me remettre un petit peu en forme. C'est-à-dire que j'étais comme je suis maintenant, je pense, à quelques kilos près, je vais dire peut-être trois kilos près, mais j'ai toujours été molle, en fait. Très bizarre de dire non. Je ne suis pas quelqu'un de tonique, et ça se ressent même dans mon dos, je vais dire que j'ai mal au dos parce qu'il n'est pas assez musclé, et je n'ai pas de force. Et c'était quelque chose que j'avais envie de changer, et que j'ai toujours envie de changer. Et donc j'ai commencé à aller à la salle environ une à trois fois par semaine, et en plus de ça, j'allais toute la semaine à la zumba. J'avais enclenché un rythme plutôt sympa. Je n'ai jamais repoussé mes limites, c'est-à-dire que je faisais mon petit renforcement musculaire et mon petit cardio à la salle toute seule, ou avec une copine, avec le crelet. Mais c'était toujours très très léger. Et la zumba, c'était vraiment chouette, j'adore vraiment. Et le cours était donné, est toujours donné d'ailleurs par une de mes amies. Donc c'était vraiment un plaisir d'y aller, mais c'était pas un challenge, on va dire. C'était vraiment un plaisir sans devoir repousser mes limites. Et puis après, la période du mariage est arrivée, beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire, j'ai arrêté. Ça vous le savez déjà peut-être si vous avez regardé ma vidéo Objectif, parce que je suis restée du coup six mois sans rien faire. Entre juillet 2016 et janvier 2017, j'ai plus rien fait du tout. À part, évidemment, beaucoup plus de marche qu'en Belgique, parce que depuis que je vis à New York, j'ai plus de voiture, j'évite de prendre le métro tout simplement, parce que franchement quand on vit ici, quand on peut marcher, ou prendre le vélo, ou même prendre le bus, c'est toujours plus agréable que de prendre le métro. Et donc c'est vrai que je marche plus qu'avant, mais jusqu'en janvier 2017, il n'y avait pas grande activité physique. Et je ne sais pas pourquoi, ça faisait déjà plusieurs années, avant de m'y mettre, que je me disais, ouais, quand même, courir, même si je n'ai jamais aimé ça, même si j'ai eu un traumatisme avec l'adolescence et l'enfance, avec ces fichus profs-là. C'est quand même malheureux de ne pas y arriver, quoi. Parce que moi, j'étais incapable de courir. Je ne savais pas faire 100 mètres sans être allongée, haletante au sol. C'était à ce point-là. Et d'ailleurs, j'ai toujours une très mauvaise endurance et un très mauvais cardio. Je suis essoufflée, rien que de parler. Tellement je m'emballe. Et je me suis dit, quand même, allez, Harmonie, tu vas avoir 27 ans, ce serait quand même bien de te lancer un défi et d'essayer d'apprendre à courir. Et c'est très drôle, parce que quand j'en parlais aux gens, les gens disaient, ouais, ça va, tu sais courir, c'est juste que tu n'aimes pas, c'est juste que tu ne l'as jamais fait, ou quoi. Non, non, j'étais vraiment pas capable. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? J'ai commencé à m'intéresser au monde du jogging, en fait. Je lisais déjà depuis un petit temps le magazine Runner's World. Sans courir, je lisais le magazine. Oui, j'étais un peu spéciale. Et je me suis dit, allez, vas-y. Lance-toi ça comme défi pour la nouvelle année. Vous savez, les objectifs, les bonnes résolutions. Et du coup, j'ai cherché une application dans le style de programme Couch 2. Donc ça peut être 5K, 10K, Half Marathon. Marathon, vraiment un programme qui part de couch. Et ça vient de l'expression couch potato, qui veut dire, en gros, ce que Pintu est en train de faire. Là, tout de suite, à côté de moi. A savoir courir 5, 10, 21 kilomètres, peu importe. Et je suis tombée sur deux applications dans l'Apple Store. L'application 5K Runner et l'application 10K Runner. Alors, j'ai téléchargé les deux. Et, grande folle que je suis, je me suis directement dit, allez, Momo, lance-toi comme défi les 10 kilomètres. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que je sais. Dans cette application, les trois premiers jours sont gratuits. Et après, il faut payer 6 ou 7 dollars pour avoir tout le programme. Ça n'expire pas dans le temps. Donc, même si vous mettez 150 semaines pour faire vos 14 semaines, c'est pas grave. Mais du coup, on paye 6, 7 dollars une fois. Et puis, on a le programme en entier. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant acheter le programme le plus long pour le même prix. Et comme ça, je ferai d'abord 5 et puis 10. Je découperai les séances peut-être d'une autre manière. Mais comme ça, j'aurai une aide pour apprendre à courir. Et je suis vraiment contente d'avoir acheté ce programme parce que l'application est vraiment bien faite. En fait, on a plusieurs onglets. Ça, par exemple, ce sont des badges pour nous récompenser quand on a bien fait nos séances ou quand on a fait 5 kilomètres. Ensuite, on a l'historique. Donc ça, c'est à chaque fois le résumé de vos courses. Et alors, Pinto qui vient dire bonjour. On a... Oui, oui, Pinto, tu veux courir aussi ? On a ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire le programme. Vous voyez qu'il y a 14 semaines et malgré le fait que j'ai commencé en janvier, je n'ai pas fini les 14 semaines. Et donc, chaque jour, vous avez ce que vous devez faire. Une minute courir, une minute et demie marcher, une minute courir. Voilà, ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, ça augmente. Vous courez de plus en plus, vous marchez de moins en moins. Parfois, vous courez et puis vous marchez 5 minutes et puis vous courez encore. Enfin, c'est vraiment un programme hyper bien. Alors, petite information. Moi, j'ai acheté l'application. De un, parce que c'était pas trop cher. Et de deux, parce que j'avais besoin, pas d'un coach. Parce que l'application ne vous parle pas en mode, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Mais juste de rappel et de notification audio quand je suis en train de courir. J'ai mes écouteurs et j'ai le petit ding-ding et la petite voix qui me dit « Allez, maintenant, faut courir. Ding-ding. Allez, maintenant, faut marcher. » Et puis après, il y a la petite voix qui dit « Oui, t'es à la moitié. » Et puis après, « Oui, t'as bientôt fini. » Donc, mais c'est tout. Il n'y a pas de « Go, go, go. Vas-y, cours plus vite. Pousse ton cardio. » N'importe quoi, non. Parce que moi, je cours vraiment très, très lentement. Au début, il y avait même des gens qui me dépassaient en marchant. Donc, autant vous dire que c'était vraiment la tortue. Mais peu importe, j'ai suivi ce programme. Normalement, c'est trois séances par semaine pour arriver au bout des 14 semaines, à savoir courir 10 kilomètres. Mon gros problème, c'est la constance, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il y avait toujours bien quelque chose. Et c'est toujours mon problème dans tout. Il y a toujours une excuse pour « Mais zut, j'ai pas le temps. » « Zut, je suis pas bien. » « Zut, il y a six, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. » N'importe quoi. Je ne suis même pas encore arrivée au bout des 14 semaines. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai décidé de ne pas prendre ce défi d'apprendre à courir comme une contrainte, mais comme un plaisir. Et au début, je devais un peu me forcer, mais j'étais quand même contente de me dire « Ouais, allez. » Et puis après, je suis revenue la première fois. Je dis « Ouais, j'ai couru une minute. » Et puis marcher, et puis courir une minute. En tout, j'ai couru cinq minutes. Je sais que pour certains, ça doit être ridicule à entendre. Mais pour moi, c'était un réel exploit. Quand je voyais que la séance du jour, je devais courir cinq minutes d'affilée, et puis huit minutes, puis dix, puis douze, à chaque fois, je disais au crelet « Non, mais j'y arriverai pas. » « Non, mais c'est pas possible. » La larve, je veux dire, la nana qui était incapable de mettre un pied devant l'autre sans tomber raide, c'était moi. Et à chaque fois, je revenais en disant « Wouhou, j'ai couru douze minutes. » Puis après, quinze, puis après, vingt. Et je suis arrivée jusque trente-cinq. Normalement, à trente-cinq minutes, j'ai eu le badge 5K. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis pas arrivée au 5K, parce que je cours trop doucement. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à courir trente-cinq minutes. C'était tout ce qui comptait. Je souhaite pas encore faire des scores, courir autant en autant. Mais trente-cinq minutes, pour moi, c'était vraiment pas mal. Et puis malheureusement, je vous en ai déjà parlé un tout petit peu dans la vidéo Objectif du mois de septembre, je pense. Il y a eu les grosses chaleurs à New York, qui sont toujours plus ou moins là. On a toujours 25 degrés au moment où je filme la vidéo. Et ma petite blessure à la jambe. Je dis toujours blessure, mais je sais pas ce que j'ai eu. En fait, j'ai eu extrêmement mal dans toute la jambe pendant une grosse semaine, à cause d'une séance de sport trop intensive au CrossFit. Voilà, ça m'a ralenti parce que c'était un moment où j'avais envie de courir et parce qu'en fait, c'était un moment où il a fait un tout petit peu moins chaud au mois de juillet et je me disais, ah, mais j'aurais pu aller courir. Et c'est là que, aussi, je voulais placer le fait que moi qui détestais avant l'idée même de bouger, je veux dire, d'aller courir, maintenant je suis frustrée quand je peux pas y aller. Je pense que la course a de réels avantages et un réel effet positif sur le corps, mais surtout sur l'esprit. C'est-à-dire que maintenant, quand je me sens énervée, frustrée, triste, j'ai qu'une envie, j'ai qu'une idée en tête, c'est de prendre mes baskets et de partir en courant, littéralement. D'aller le long de la rivière et... Ah ! M'échapper le temps d'un instant. Et ok, c'est peut-être illusoire de se dire, ouais, ça va, c'est bon, tu cours, t'oublies pas tous tes problèmes pour autant. Mais en fait, si. En fait, vraiment, c'est une échappatoire, en fait, la course. Et c'est très très agréable de savoir qu'il suffit d'une paire de bonnes chaussures pour se sentir un peu mieux, peut-être. Et du coup, malgré ma petite... Mon petit hiatus, on va dire, de l'été, je suis contente maintenant d'avoir repris petit à petit. C'est vrai qu'il y a pas mal de pertes une fois qu'on s'arrête, en tout cas pour ma part. Comme j'étais toujours, comment dire, dans la progression et que j'avais même pas encore atteint les 5 km, le fait d'arrêter pendant un gros mois, ça a eu un effet quand même négatif sur ma progression et sur mes performances, si je peux dire, parce qu'après, en août, quand je suis retournée courir, j'arrivais maximum à courir 10 minutes. Donc je faisais un peu plus d'un kilomètre. Je faisais pas 2 km, parce qu'avant, je faisais pas 2 km en 10 minutes, ça c'est sûr. Et c'est difficile moralement, parce que même, encore une fois, si je fais pas ça pour le... comment dire... Je suis pas en mode compétition, avec personne, de toute façon, juste avec moi-même, je me disais, mince, au début de l'année, tu savais pas courir 1 minute, et maintenant, t'es à nouveau au stade où tu peux pas courir plus de 10 minutes. Ça va pas. C'est vraiment quelque chose qui devient prenant, quelque chose qui fait du bien de courir. J'ai pas spécialement perdu de poids, si, j'ai perdu environ 3 kg, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment la course qui fait ça, parce que j'ai pas couru assez. Mais voilà, en gros, mon parcours pour le moment. Au niveau de la météo, justement, quand je vous parlais des grosses chaleurs, ben, bizarrement, j'aime mieux courir quand il fait « mauvais », entre guillemets. C'est-à-dire que ça me dérange pas de courir quand il fait très froid, et quand il pleut, bon, quand il neige, c'est un petit peu difficile, parce que ça glisse. Mais alors, le pire, c'est vraiment la chaleur. Parce que quand il fait froid, vous vous réchauffez en courant. Donc, vous avez froid au début, mais ça va, après, rapidement, on se réchauffe. Ça, si vous courez, vous le savez. Mais alors, quand il fait chaud, on est déjà en train d'étouffer à la base. Et vraiment, c'est ça qui m'a cassée cet été. Peut-être que l'été prochain, je m'inscrirai dans une salle de sport, pour avoir accès à des tapis. En fait, au tout début de l'été, je passais devant la salle de sport près de chez moi et je me disais, mais enfin, les gens courent sur des tapis alors qu'il y a tout New York qui est disponible. Et puis Mathieu me disait, peut-être qu'ils ont chaud. Et c'est vrai, comme tout est climatisé ici, quand on sort, et donc voilà. Moi, j'ai hâte que les jours rafraîchissent pour pouvoir aller courir à n'importe quel moment de la journée et pas devoir aller à 10h du soir. Parce que même à 10h du soir, il faut encore lourd ici. Même le matin, même la nuit. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur mon parcours de course. Pour le moment, je suis toujours dans la première année, vu que j'ai commencé en janvier. Je ne me considère toujours pas comme une sportive, vraiment. Je pense que je suis devenue quelqu'un qui apprécie faire du sport et qui considère que c'est vraiment quelque chose à inclure dans sa vie pour se sentir mieux. Je pense que vraiment au niveau moral, au niveau émotionnel, au niveau physique, ça ne peut faire que du bien. Ah oui, j'allais oublier de vous dire. Le seul petit problème pour moi, entre guillemets, c'est que j'ai un corps qui n'est pas très conciliant, c'est-à-dire que tout le temps, mal partout, j'ai tout le temps quelque chose. Et donc, dès que j'ai commencé à courir un peu plus en temps, j'ai commencé à avoir des périostites. Le problème avec les périostites, c'est qu'à part le repos, apparemment, il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais qu'il y a toute une histoire de chaussures aussi, donc ça, c'est quelque chose que je dois explorer, mais je n'ai pas tout le temps des périostites. Ça arrive parfois, parfois pas, donc je ne sais pas si c'est une question de chaussures pour ma part, mais ça, plus mes chevilles qui sont assez fragiles, ça ne rend pas la course très simple parce que quand on court et qu'on sent qu'on évolue, on a envie d'aller plus loin, on a envie de... Eh, je vais rajouter un kilomètre ou quoi, je vais rajouter 10 minutes de course, je me sens bien et tout, et puis, bah, ça arrive et ça ralentit un peu l'évolution. J'allais oublier de parler de petits détails. Bah écoutez, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir, ou si vous voulez savoir d'autres choses sur mon apprentissage du running. Je vous conseille vraiment ces deux applications, enfin, surtout la 10K Runner, parce que la 5K, au final, je ne l'ai pas utilisée, mais je trouve que ce sont vraiment de très belles applications, pas très chères, je trouve. Ah oui, et je ne pense pas que je l'ai dit au début de la vidéo, mais ce sont vraiment des programmes qu'on peut trouver partout sur Internet pour zéro euro, ça, il n'y a absolument aucun souci. Des programmes Couch 2, 5K, 10K, comme j'ai dit, on en trouve de toutes sortes. Vous pouvez avoir ça sous format PDF, sur un site, n'importe quoi. Moi, j'avais vraiment besoin d'être guidée de manière audio, et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette application. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment motivant d'avoir son appli qui nous dit quand on doit y aller, quand on doit ralentir, quand on doit courir, quand on va là. Donc, voilà. Juste la petite parenthèse de fin, parce que je n'aurais pas envie, de 1, si vous ne trouvez pas l'application, ou de 2, si vous n'avez pas envie de mettre ces 6-7 euros, 6-7 dollars dans une appli, que vous disiez, oui, mais ce n'est pas possible. Franchement, vous avez moyen d'avoir le plan, le programme, de l'imprimer, et de le suivre par vous-même, et peut-être de vous mettre un timer, ou voilà, avec le téléphone, je pense qu'il y a moyen de le chipoter. N'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos applications de running. En plus de la vidéo sur les 10 km, je me demande si je ne vais pas aussi faire une vidéo sur mes applications, et sur mes accessoires, sur mon équipement de course. Restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos de ce mois d'octobre, vu qu'il y en a une tous les jours. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt mes petites biches !